Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le crédit documentaire. Moi je suis Cindy Leguern, je travaille chez Bretagne Commerce International en tant que conseillère internationale. Je suis aujourd'hui accompagnée de Sylvain Le Thor, responsable commerce international Grand Ouest de la Société Générale. Je le remercie chaleureusement d'avoir accepté d'intervenir sur cette thématique. Le crédit documentaire, pour rappel, c'est un moyen de paiement qui permet de sécuriser ses transactions à l'international. Aujourd'hui, Sylvain va vous donner quelques définitions importantes à connaître, vous montrer un petit peu le circuit bancaire, vous parler également des commissions, de ces frais applicables, vous aiguillez également dans le décryptage des rubriques essentielles du crédit documentaire, vous montrer également comment tirer avantage de ce moyen de paiement. Et il vous montrera également, en conclusion, qu'on peut également l'utiliser en tant qu'instrument de financement. Au niveau du format de ce webinaire, nous allons être sur une heure et demie en tout, une heure de présentation et 30 minutes de questions-réponses. Nous avons également la chance d'avoir un témoignage d'entreprise. Je remercie M. Hurvois, crédit manager du groupe Roulier, d'accepter de nous faire un retour d'expérience sur son utilisation du crédit documentaire dans son entreprise. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau sur un module de conversation qui est en bas de votre écran qui s'appelle Q&R. Donc moi, je centraliserai vos questions et je les poserai à Sylvain sur la dernière demi-heure. Nous vous enverrons la présentation dans les jours à venir. N'hésitez pas, à la fin de votre connexion, vous aurez un sondage à le remplir et à nous remonter surtout toutes les thématiques que vous aimeriez que l'on développe lors de ce type de réunion d'information. On va démarrer par une présentation rapide de BCI, puisque pour la plupart, vous nous connaissez. Donc, en quelques mots clés, BCI, c'est l'outil régional d'accompagnement des entreprises bretonnes qui se développent à l'international. On a également une cellule pour accompagner les investisseurs étrangers qui souhaiteraient s'implanter en Bretagne. On a toute une gamme de services pour booster votre développement à l'international. Lorsque vous recevrez cette présentation, vous pourrez parcourir les différents slides de présentation de BCI. Je ne vais pas aujourd'hui vous les projeter. Vous les regarderez quand vous recevrez les éléments. Je voulais juste mettre l'accent sur deux types de prestations que l'on propose pour vous, entreprises, qui sont des diagnostics. On a deux diagnostics qui correspondent à des accompagnements en individuel. On a un premier diagnostic qu'on propose pour vous aider à structurer votre entreprise, notamment sur la stratégie commerciale, votre positionnement marketing, l'organisation commerciale, les compétences à avoir à l'international dans une entreprise. Et également toute la partie financement. Essayer de voir si vous pouvez être éligible par certaines aides du conseil régional et des aides des pays. On propose également un second diagnostic pour sécuriser vos process, vos opérations logistiques, douanières, financières. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déterminé finalement le couple marché-produit, l'idée c'est de vous aider à mettre en place les flux opérationnels pour éviter une multitude de déconvenus. Ce sont deux services qu'on propose à toutes les entreprises bretonnes. Donc si vous êtes intéressé, vous retrouverez nos coordonnées sur la présentation qu'on vous enverra. Je vais maintenant laisser Sylvain rentrer dans le vif sujet et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci Sylvain. Merci Cindy. Merci beaucoup de me laisser la parole pour cette présentation. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. On va essayer effectivement pendant la petite heure qui vient de parcourir, de balayer un peu tout le concept du crédit documentaire, ce sur quoi ça repose et un petit peu les tenants, les aboutissants. L'idée c'est vraiment que vous ayez une vision un peu concrète de ce qu'est le crédit documentaire. Donc on va parcourir différentes parties. Je vous ai fait un sommaire qui correspond plus ou moins à un petit fil rouge. L'idée étant de suivre un peu une démarche chronologique par rapport au crédit documentaire. Donc on va voir quelques éléments, on va dire plus de théorie dans la première partie. Mais ensuite globalement, on va essayer de suivre un peu le déroulement entre la mise en place, la réalisation, les différentes étapes chronologiques d'un crédit documentaire. Et puis on verra en dernière partie des choses un petit peu plus, on va dire un peu plus techniques sur la possibilité d'exploiter un crédit doc avec une orientation plus sur le financement, que ce soit sur la partie import ou même sur la partie export. On verra qu'il y a des petites subtilités qu'on peut utiliser pour mettre à profit le crédit documentaire avec un angle un peu différent. Voilà. Alors bien évidemment, comme l'a dit Cindy, je vais vous présenter tous ces éléments. S'il y a des choses sur lesquelles, peut-être des éléments de langage ou des choses techniques que vous ne comprenez pas sur le moment, n'hésitez pas à poser la question dans la rubrique du QNL. Comme ça, on pourra y répondre tout à l'heure quand on fera la deuxième partie sur les questions-réponses. Voilà. Donc, première partie, on a effectivement ici plus une définition, quelques éléments de théorie sur ce qu'est le crédit documentaire. Alors, il ne faut pas, je dirais, s'attacher trop à la partie éléments de langage puisque crédit et documentaire, tout ça proposé par une banque, on pourrait imaginer qu'il y a une question d'emprunt ou autre chose comme ça. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut se détacher des mots en eux-mêmes. Le crédit documentaire, si on doit le résumer d'une manière très basique, c'est quoi ? C'est une banque qui se porte caution de son acheteur pour honorer un paiement. Et ça, cet engagement, il est, je dirais, conditionné. Conditionné à quoi ? C'est conditionné à ce que l'exportateur prouve qu'il a rempli ses obligations contractuelles. On est bien d'accord que le crédit documentaire, il intervient entre un importateur et un exportateur, situé en général dans des pays différents, pour lequel, évidemment, le contrat commercial prévoit des obligations réciproques. Pour l'exportateur, c'est de fournir et d'expédier une marchandise précise. Et pour l'acheteur, c'est de la réceptionner et de procéder au paiement. Eh bien, le crédit documentaire, entre guillemets, c'est une procédure qui va organiser, qui va encadrer les obligations de part et d'autre. Donc, en résumé, c'est une opération par laquelle une banque s'engage pour le compte de son importateur. Comme je le disais, à payer un exportateur, tout ça dans un délai qui est prévu dès le départ, un montant qui, là aussi, est cadré dès le départ. Et ce paiement interviendra contre remise de documents qui prouvent que la marchandise a été expédiée. Et ces documents doivent être reconnus strictement conformes. Ça, c'est un élément important dans le cahier documentaire. On y reviendra régulièrement. C'est ce qu'on appelle la conformité des documents. C'est vraiment un élément clé dans le fonctionnement de ce paiement sécurisé. Puisqu'aujourd'hui, en grand export, le crédit documentaire reste l'opération, je dirais, la plus sécurisée pour s'assurer d'obtenir le paiement pour un exportateur ou pour un importateur de s'assurer qu'il reçoive bien sa marchandise. Ce qui est important de retenir également, c'est que cette procédure, elle est encadrée par des règles juridiques communes. Ces règles, ce sont les règles et usances 600 qui sont publiées par la Chambre de commerce internationale. On a également ce qu'on appelle les PBIS qui sont un complément des RU600. C'est un petit livret supplémentaire qui permet de préciser la manière dont les RU600 doivent être appliqués par les banques. Donc voilà, pour le cadre juridique, ce qu'il faut retenir dans les caractéristiques du Crédit Doc, c'est qu'il est irrévocable. La notion d'irrévocabilité, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que finalement, la banque de l'importateur, qui émet le crédit documentaire et qui s'engage pour compte de l'importateur, ne peut pas revenir de manière unilatérale sur l'engagement qu'elle a émis. Et ça, c'est vraiment là aussi la clé de voûte du crédit documentaire, c'est qu'une banque émettrice, une banque de l'importateur, ne pourrait potentiellement se désister d'un Crédit Doc qu'avec l'accord de l'exportateur et de la banque de l'exportateur. Et c'est ça qui est important, c'est que même si son client finalement du jour au lendemain se retrouve en difficulté financière, elle ne peut pas d'elle-même considérer qu'elle se retire d'un crédit documentaire. Et ça, c'est important pour l'exportateur parce qu'il sait qu'une fois que le Crédit Doc est ouvert, il bénéficie d'un engagement irrévocable. Alors, cet engagement, on dit qu'il peut également être confirmé. Alors, confirmé, c'est un niveau de sécurisation supplémentaire. Un crédit documentaire, on va dire basique, notifié, c'est l'engagement de la banque étrangère qui s'engage pour le compte de son client. Donc, on peut dire quelque part que l'engagement de la banque étrangère permet de se couvrir contre un risque commercial. Le risque de défaut de l'acheteur, même s'il est plus solvable au moment du paiement, voilà, si le Crédit Doc est correctement réalisé, c'est la banque de l'acheteur qui paiera sa place. Maintenant, on sait très bien qu'à l'international, il y a le risque commercial qui existe, mais il n'y a pas que le risque commercial. On a aussi, évidemment, du risque banque et du risque pays. Ces deux risques supplémentaires peuvent être couverts par l'ajout de la confirmation. Et cette fois-ci, ce n'est plus la banque de l'acheteur, mais bien la banque de l'exportateur qui prendra à sa charge le risque banque et le risque pays. On va y revenir sur la notion de confirmation, on verra à quel moment ça se passe et on verra également dans le message d'ouverture comment est-ce qu'on s'assure que la confirmation est possible. Évidemment, le Crédit Documentaire, il faut savoir que c'est un schéma avec un importateur, un exportateur, donc inévitablement, il se décline à l'import et à l'export. C'est la même opération, si ce n'est que votre place dans le schéma, comme on va le voir juste après, ne sera pas la même. Si vous êtes importateur, vous serez ce qu'on appelle donneur d'ordre dans le Crédoc. Si vous êtes exportateur, vous serez bénéficiaire du Crédit Documentaire. On dit que le Crédoc, c'est un moyen de paiement, évidemment, puisque le paiement est organisé par la banque de l'acheteur et celle du vendeur. On dit que c'est une garantie de paiement parce que la banque de l'acheteur s'engage pour compte de son client. Mais on dit aussi que c'est un instrument de financement. Ça, c'est un peu moins connu. Le Crédit Documentaire, et on le verra au fil de cette présentation, peut faire l'objet finalement d'un financement qui soit prévu ou pas en amont. Et on verra, il y a quelques conditions sine qua non pour pouvoir mettre en place le financement. Mais sachez que si vous avez accordé du délai de paiement, que le Crédoc est correctement réalisé, que les documents sont reconnus conformes, vous pourrez solliciter un paiement anticipé auprès de votre banque. Voilà. Un point avant de passer à la slide suivante. Le Crédit Documentaire, il recoupe un certain nombre d'éléments de langage qui reviennent à la même chose. Donc, je vais les citer comme ça, ça va être fait. On parle de Crédit Documentaire, Crédoc, on parle de LC, on parle de LED de crédit. Tous ces termes de langage se rattachent au Crédit Documentaire. C'est exactement la même chose. Le seul point où il faudra faire une différence, c'est quand on parle de S, B, L, C, où là, effectivement, c'est la Stand-by Letter of Credit et c'est une procédure différente pour laquelle on a fait un atelier l'année dernière. Et voilà, c'est une procédure différente. Donc, c'est plus une garantie qu'un moyen de paiement. D'ailleurs, Sylvain, le webinaire qu'on avait organisé sur la LED de crédit Stand-by est disponible sur notre site. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le regarder. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer plus au Crédoc. Donc, voilà, ne vous formalisez pas si votre acheteur vous parle ou votre vendeur vous parle de LC, de Crédoc. Tout ça, c'est exactement la même chose. Alors, le crédit documentaire, on va dire qu'il y a deux grandes étapes. La première, c'est la mise en place et ensuite, ce sera la réalisation. Donc, pour ce qui est de la mise en place, et ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est que le crédit documentaire, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce qu'il bénéficie à l'exportateur, mais en réalité, il est mis en place par l'acheteur. La première étape, c'est le contrat, contrat commercial. Là, c'est un élément aussi qui a une importance. Pourquoi ? Parce que finalement, le crédit documentaire va être basé sur le contrat. Plus le contrat est complet, plus le crédit documentaire aura de chance finalement de bien se passer. Donc, dans le contrat, il faut être exhaustif parce que l'acheteur, quand il va donner instruction à sa banque d'ouvrir le Crédoc, il va se baser sur ce que vous mettez dans le contrat. Ça, c'est important. Plus le contrat sera complet, plus le Crédoc aura de chance d'être bien fait. Mais attention, encore une fois, le crédit documentaire, et le contrat sont deux choses qui sont autonomes, l'un et l'autre. Donc, ne partez pas dans l'idée que ce qui n'est pas dans le Crédoc, finalement, c'est dans le contrat et que de ce fait, au moment de l'examen des documents, la banque regardera le contrat. Ce n'est pas le cas. La banque, elle se base uniquement sur le crédit documentaire et uniquement le crédit documentaire. Donc, il faut, et c'est important, si vous êtes exportateur, accompagner votre acheteur sur la procédure d'ouverture de Crédoc. On pourrait naturellement se dire, finalement, le crédit documentaire, si c'est le boulot de l'acheteur, moi, je ne m'en occupe pas. Mais derrière, quand vous allez recevoir ce crédit documentaire, il risque de ne pas répondre à vos attentes, d'être mal ouvert, avec des choses floues, des choses ambiguës. Donc, vous avez tout intérêt à accompagner l'acheteur. Et au-delà de ça, certaines entreprises intègrent même, dès la signature du contrat en annexe, une copie d'ouverture de Crédit documentaire. C'est-à-dire qu'ils soumettent un schéma d'ouverture pré-rempli, une trame de Crédit documentaire, comme on va le voir juste après, pour aiguiller l'acheteur sur ce qu'ils attendent comme Crédit documentaire. Parce qu'évidemment, il ne faut pas recevoir un Crédit documentaire qui ne serait pas techniquement faisable. On va voir tout à l'heure que le Crédit documentaire, il est quand même très précis en termes de date d'expédition, en termes de documents à présenter. Donc, il faut qu'il soit réalisable pour l'exportateur. Si techniquement, ce n'est pas faisable, vous aurez des irrégularités et quelque part, vous perdrez l'avantage du Crédit documentaire. Donc, c'est important d'accompagner l'acheteur. L'acheteur demande l'ouverture à sa banque. Sa banque met en forme le Crédit documentaire. Alors là encore, sur la demande d'ouverture de Crédit documentaire, deux cas de figure. Soit c'est une demande papier, ça existe encore, mais on en a de moins en moins. Soit l'acheteur utilise un logiciel d'e-banking. La plupart des banques en proposent aujourd'hui, ce qu'on appelle des portails de Trade Finance, où vous allez saisir en ligne votre demande d'ouverture de Crédit documentaire. La banque le reçoit en ligne et derrière, elle met en forme les informations que vous lui avez transmises dans l'ouverture. Une fois que ça s'est fait, la banque émettrice vérifie un certain nombre de choses, de cohérence, de date. Elle vérifie que toutes les informations nécessaires sont rentrées. La banque émettrice vérifie également que l'acheteur est en droit de solliciter l'ouverture d'un Crédit Doc. Il faut savoir qu'un Crédit documentaire, c'est ce qu'on appelle un engagement par signature. Au même titre qu'une caution, qu'une garantie, la banque s'engage et à ce titre-là, la banque émettrice, il faut qu'elle ait ce qu'on appelle une ligne d'engagement qu'elle a mise en place préalablement sur l'acheteur, au même titre qu'une ligne de découvert, qu'une ligne de financement pour de l'investissement. Il faut qu'elle ait, dans ses livres, une ligne d'engagement pour un engagement par signature de type Crédoc. Donc ça, ça s'anticipe aussi. Pensez à en discuter avec votre banquier pour dire, voilà, potentiellement dans l'année 2022, j'aurai un Crédit documentaire à émettre. Est-ce que vous pouvez étudier la mise en place d'une ligne d'engagement Crédoc ? Cette ligne fonctionne comme un encours. À chaque fois que vous émettez un Crédoc, ça va venir manger de la ligne. Dès que le Crédoc est terminé, vous retrouvez de la disponibilité. Voilà, donc vous pouvez avoir un roulement tout au long de l'année pour ouvrir des Crédoc. Vous aurez juste un montant maximum à l'instant T, le fonctionnement d'un encours sur la ligne de Crédoc. Une fois que ça, c'est bon, la banque émettrice va émettre ce qu'on appelle un message SWIFT. SWIFT, en résumé, c'est un protocole de communication interbancaire qui est sécurisé. On parle beaucoup de SWIFT, notamment pour les virements, puisqu'au Grand Export, on utilise le réseau SWIFT pour faire des virements. Il est quand même en tête que SWIFT ne permet pas d'envoyer de l'argent, mais ne permet d'envoyer que de l'information. Et en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse, les Crédits documentaires, ce sont les séries 700 qui vont être utilisées, puisque chaque message SWIFT a une codification. Les séries 100 et 200 sont pour les virements, les séries 400 pour les remises documentaires, les séries 700 pour les Crédocs et 760 pour les garanties. Là, ça va être un message de type 700 pour ouvrir le Crédit documentaire. Chacune des banques est adhérente au réseau SWIFT. Les deux banques doivent avoir un échange de clés sécurisé. Là aussi, n'hésitez pas à interroger votre banquier en amont pour être sûr que si vous voulez ouvrir un Crédoc, vous puissiez le faire sur la banque de votre fournisseur. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de contraintes de clés SWIFT, de dossiers de conformité qu'on appelle des KYC. Il faut être sûr que votre banque soit capable d'ouvrir sur la banque du fournisseur. À l'inverse, si vous êtes exportateur, assurez-vous que l'acheteur a une banque qui soit connectée avec votre établissement bancaire également. C'est des petites choses qu'il faut prévoir en amont. Quand vous négociez un contrat, n'hésitez pas à demander à votre acheteur ou à votre fournisseur la liste de ces banques pour s'assurer que vous ayez bien, vous de votre côté, un partenaire bancaire qui sera capable de travailler avec ces établissements. On ne le faisait pas forcément auparavant puisqu'on travaillait assez facilement avec toutes les banques. Aujourd'hui, le régulateur impose des contraintes de conformité, et donc, ça réduit le nombre de correspondants SWIFT. Une fois que la LC est ouverte et reçue par la banque notificatrice ou confirmante s'il y a une demande de confirmation, la banque va relire les termes de l'ouverture, s'assurer qu'il n'y a pas de problème particulier, va faire un certain nombre de contrôles, de conformité aussi, s'assurer que le donneur d'or ne fait pas l'objet de sanctions, sa banque non plus, que le sous-jacent, c'est-à-dire la marchandise exportée n'est pas soumise à une quelconque autorisation, vérifier que le message d'ouverture ne contient pas de choses bloquantes. On pense notamment à des clauses discriminatoires qui pourraient venir bloquer le déroulement du Crédoc. Il faut savoir que les clauses discriminatoires existent, malheureusement, dans le monde. Or, elles sont interdites dans la loi française. À partir du moment où il y a une clause discriminatoire dans le crédit documentaire, on revient vers la banquimétrice pour lui demander de supprimer cette clause. Voilà, ça, c'est un point important. Et les clauses discriminatoires, ça peut être l'interdiction de s'arrêter dans tel port de tel pays, et ainsi de suite. Vous savez qu'il y a des pays qui ne sont pas forcément très amis les uns avec les autres et qui, en général, mettent dans leur crédit documentaire des éléments discriminatoires vis-à-vis de ces pays-là. Donc, ça, ce n'est pas autorisé en droit français, donc on doit le faire supprimer. Et une fois que tous les points bloquants éventuels sont levés, la banque notificatrice va faire la notification du Crédoc et éventuellement, si c'est demandé, va le confirmer auprès du vendeur. Un point sur la partie confirmation. Aujourd'hui, la confirmation, ça fonctionne d'une manière assez simple. Dans chacune des banques, vous avez une cellule qui gère l'exposition de la banque sur les différents pays et les différentes banques. Donc, ça veut dire qu'on a en gros des lignes par pays et ensuite, elles sont déclinées par banque. Donc, plus le pays est risqué, forcément, plus le prix de la confirmation va être élevé. On en reparlera à la fin, mais forcément, il y a une adéquation entre le prix et le risque du pays et de la banque. On peut avoir des banques bien notées dans un pays qui l'est moins et inversement, des banques avec un rating moins bon dans un pays qui n'est pas forcément à risque. Donc, voilà, vous avez un suivi qui est fait banque par banque avec des lignes, un petit peu comme les lignes d'engagement pour un émetteur de Crédoc. Donc, vous avez des encours qui sont plus ou moins utilisés en fonction des banques et des pays, ce qui fait que la banque peut accepter de confirmer, mais elle peut aussi refuser. Même s'il y a une demande de confirmation auprès de la banque de l'exportateur, si elle n'a pas de ligne sur la banque émettrice ou si la ligne est déjà pleine, elle peut refuser de confirmer. Ça peut arriver. Donc, là aussi, n'hésitez pas en amont au moment du contrat, lorsque vous soumettez les banques auprès de votre banque qui vous accompagne à l'export sur le Crédoc, de l'interroger, à savoir est-ce qu'elle peut travailler avec les banques et est-ce qu'elle peut les confirmer. Donc, là, on est uniquement sur la partie mise en place. Une fois que tout ça, c'est fait, la confirmation, on l'évoquait tout de suite, il y a deux types de confirmation. Pourquoi ? Parce que la confirmation, c'est l'acheteur qui, dans le Crédoc, va vous laisser ou pas la possibilité de confirmer en tant qu'exportateur, c'est lui qui, dans les champs du Crédoc, dans le champ 49, soit met la mention « confirme » et vous avez le droit de confirmer, soit la mention « may add » ou, en gros, la banque notificatrice peut confirmer si elle est à convenance. De toute façon, même quand c'est la mention « confirme », elle fait si elle est à convenance, de toute façon. Et puis, parfois, on a la mention « without », qui veut dire « sans confirmation ». Alors, soit c'est un choix de l'exportateur, tout va bien, mais si l'exportateur souhaitait confirmer, mais que l'acheteur refuse d'ouvrir une ALC confirmée, eh bien là, on va basculer sur une autre possibilité qui s'appelle la confirmation silencieuse. On sait typiquement qu'il y a certains pays où il est difficile d'avoir une confirmation. L'Algérie, c'était le cas pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais par exemple, la Chine reste compliquée. On sait que les importateurs chinois qui ouvrent des crédits documentaires laissent rarement, pour ainsi dire jamais, la possibilité de confirmer le crédit documentaire. À partir de là, la seule possibilité, c'est ce qu'on appelle la confirmation silencieuse. La confirmation silencieuse, c'est la banque de l'exportateur qui va proposer de manière, on va dire totalement bilatérale avec son client, de mettre en place une confirmation. On dira qu'elle est silencieuse, puisque ni le donneur d'ordre, ni l'acheteur, ni la banque émettrice ne seront au courant que la banque de l'exportateur confirme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en bilatéral, qui se fait, beaucoup sur la Chine, évidemment, et qui, finalement, a des avantages. Pourquoi ? Parce que l'exportateur bénéficie d'une LC confirmée. S'il voulait se compter, il a la possibilité de le faire. La banque confirmante, elle, confirme malgré le fait que la banque émettrice ne lui avait pas laissé le choix de le faire. Ça rassure tout le monde. C'est un petit peu plus cher en termes de coût. Il faut avoir ça en tête. Pourquoi ? Parce que, juridiquement, la banque qui confirme de manière silencieuse ne peut pas, juridiquement, faire valoir qu'elle a apporté une confirmation puisqu'en face, s'il y a un incident de paiement avec la banque émettrice, elle ne peut pas dire qu'elle a déjà payé le client. Donc, c'est un peu plus compliqué, juridiquement, ce qui explique que ce soit un peu plus cher. Mais voilà, ce n'est pas non plus exorbitant. On parle d'entre 10 et 20 % plus cher que le taux classique de confirmation. Alors, je vous propose maintenant de basculer sur le message d'ouverture. J'ai évoqué tout à l'heure que la banque émettrice, elle envoie un message SWIFT 700 auprès de la banque de l'exportateur. Ici, je vous ai mis le contenu de ce message 700. Donc, l'idée, c'est de descendre rapidement les champs de manière à ce que vous ayez une vision très concrète de ce que comprend le message d'ouverture. Donc, tout en haut, on a les coordonnées. Donc, ça va être le code SWIFT de la banque émettrice. En dessous, vous avez dans le champ 27 la séquence totale 1 sur 1. Pourquoi ? Parce que les crédits documentaires ont un nombre de champs maximum, c'est-à-dire un nombre de caractères par champ. Si à un moment donné, vous avez beaucoup de descriptions de marchandises, il se peut que le message 700 soit envoyé en deux fois. Donc, dans ce cas-là, vous aurez 1 sur 2 et 2 sur 2. Bon, la plupart du temps, très honnêtement, on n'en envoie qu'un. Ensuite, dans le champ 40A, forme du crédit documentaire, vous avez irrévocable. Qui est par défaut, on ne fait plus de crédit documentaire évocable, mais vous pouvez avoir la mention transférable. Alors, qu'est-ce que mention transférable ? C'est une possibilité qui est laissée à l'exportateur et à sa banque de transférer tout ou partie du crédit vers un second bénéficiaire. Vous l'avez vu dans le schéma, vous avez l'importateur, l'exportateur. L'importateur est ce qu'on appelle le donneur d'ordre, puisque c'est lui qui donne l'ordre à sa banque d'ouvrir le crédit documentaire. Et l'exportateur est le bénéficiaire d'un crédit documentaire. Mais si, par exemple, le bénéficiaire n'était finalement qu'un négociant, il devrait, lui, s'approvisionner auprès du fabricant. Et donc, la possibilité en utilisant un crédit transferable, c'est qu'il transfère une partie du crédit documentaire vers un second bénéficiaire qui sera le fabricant. Alors, c'est les crédits qui sont utilisés qui sont quand même techniquement assez difficiles. Pourquoi ? Parce que, évidemment, l'année dernière de la guerre dans ses opérations, c'est la confidentialité entre l'acheteur final et le fabricant. C'est un peu la valeur ajoutée du négociant et elle est très difficile à maintenir cette confidentialité dans les crédits transferables. Donc, voilà, ça s'utilise mais c'est plutôt difficile. Le champ 20, c'est la référence de la banquette maîtrise. C'est important puisqu'elle est censée apparaître sur tous les documents de l'ALIAS. Le champ 31C, c'est la date d'émission, c'est la date à laquelle la banquette maîtrise ouvre la LC. Le champ 40E, les règles applicables, on l'a déjà évoqué, c'est les RU600 en anglais, UCP aussi. Voilà, c'est la même chose mais c'est la version anglaise. Vous avez le 31D qui est le lieu et la date de validité. Ça, c'est un point important aussi, c'est que le Credoc, il est encadré avec des dates et des délais. On va le voir un peu plus bas, vous avez notamment une date limite d'expédition. C'est la date à laquelle la marchandise doit être expédiée. C'est la date au plus tard. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un délai qui vous est laissé de 21 jours par défaut. Ce délai, c'est le temps qui vous est laissé entre le moment où vous avez expédié et le moment où vous devez remettre les documents en banque. Vous avez la date limite d'expédition, ensuite, vous avez les 21 jours et on doit normalement tomber sur la date de validité qui correspond à la date d'expédition maximum plus 21 jours et on tombe sur le champ 31D qui est la date limite de validité. On verra aussi qu'on peut avoir un calendrier d'expédition avec plusieurs expéditions dans un seul et même Crédoc. Dans ces cas-là, la validité, ce sera la date de la dernière expédition plus les 21 jours. Le lieu, souvent, dans 99% des cas, c'est le guichet de la banque de l'exportateur. Ça veut dire qu'il a 21 jours pour préparer ses documents et les remettre au guichet de sa banque. Le champ 50 applicant, applicant, c'est le nom anglais de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le donneur d'ordre, donc à savoir l'importateur. Beneficiary, c'est le bénéficiaire, c'est l'exportateur. Vous retrouvez en dessous le montant, la devise, puisqu'on doit avoir un montant précis de crédit documentaire. On a une petite tolérance qui s'applique. Si la tolérance n'est pas suffisante, vous avez un champ 39A juste en dessous où vous avez un pourcentage de tolérance que vous pouvez rajouter, notamment quand vous ne savez pas la quantité qui sera possible d'expédier, quand c'est du vrac, quand c'est des choses comme ça, on peut mettre une tolérance de 15% qui sera appliquée sur les quantités mais également sur le montant, évidemment. Le champ 41A, c'est la méthode de réalisation. Un crédit documentaire, soit il est réalisable et restreint aux caisses de la banque de l'exportateur, soit il peut être également réalisable aux caisses de toute banque. C'est la mention Any Bank. Là, ça veut dire qu'avec l'original de l'ouverture et votre liasse documentaire, vous pouvez présenter les documents au guichet de n'importe quelle banque. Ensuite, vous avez soit de réalisation par négociation. C'est souvent le cas sur l'Asie quand vous faites des Crédocs import, il y a ce qu'on appelle la négociation des documents. Vous pouvez également avoir un paiement à vue ou un paiement différé, c'est-à-dire qu'en tant qu'exportateur, en utilisant un Crédoc, ça peut être aussi quelque part une contrepartie que vous laissez à l'acheteur en disant j'impose le fait d'être payé par un Crédoc pour être sûr d'être payé, mais en contrepartie, j'octroie 30, 60, 90 jours à mon acheteur pour lui laisser un peu de délai pour régler le crédit documentaire. Ça peut être un équilibre avec votre acheteur dans la relation en disant voilà, moi je bénéficie d'un paiement sécurisé et en contrepartie, j'octroie du délai de paiement. On verra tout à l'heure que ce délai de paiement, vous pouvez tout à fait l'escompter auprès de votre banque si le Crédoc est correctement réalisé. Champs 42C et 42A, c'est dans le cas où la banque émettrice demande une traite et qu'il y a un délai de paiement. La traite, elle sera souvent libellée tirée en tout cas sur la banque émettrice. Voilà, donc draft A, c'est le fait d'avoir un effet et le 42A, c'est le tiré, en l'occurrence, la banque émettrice. Sur la deuxième page du Crédit documentaire, on va retrouver tout en haut le port de départ, le port de chargement ou l'aéroport de départ en fonction du type de transport. En 44F, vous avez à l'inverse le port d'arrivée ou le port de déchargement ou l'aéroport d'arrivée. Donc là, vous voyez, c'est précis. Attention, sur l'aéroport ou le port de départ, je vous encourage à être assez, pas vague, mais en tout cas, à vous laisser du flex. Plutôt que de nommer un port précisément, il est préférable de mettre tout port européen, ce qui vous permet de switcher de port en cas de grève ou d'incident. Souvent, le port d'arrivée, vous n'avez pas le choix puisque l'acheteur le demande de manière assez précise. Le 44C, on retrouve notre date limite d'expédition. C'est la date limite à laquelle la marchandise doit être expédiée et c'est le document de transport qui fera foi. La CMR, le connaissement maritime, la LTA et on vérifiera la date d'expédition sur ce document. Et c'est à partir de cette date que sera calculé les 21 jours. Alors, si vous expédiez pile à la date limite d'expédition, vous aurez 21 jours et vous devrez remettre vos documents avant la date de validité au guichet de votre banque. si par contre, vous expédiez avant la date limite d'expédition, vous avez tout à fait le droit, les 21 jours commenceront à courir à partir de la date réelle d'expédition, pas à partir de la date limite. Donc, attention, ne dépassez pas le délai des 21 jours sinon vous aurez des documents qui seront considérés en présentation tardive. Le champ 45A, il est important, c'est la description des marchandises. C'est effectivement ce que vous allez expédier avec une description. Il faut avoir un minimum de description pour qu'on sache ce qui est expédié. Il n'en faut pas de trop non plus puisque plus vous mettez de détails, plus vous avez de risque d'erreur. On demandera également l'incoterm, la ville, une référence à une proforma ou un contrat commercial. Tout ce qui est dans le champ 45A doit être repris à l'identique sur la facture définitive. Donc, il faut en mettre un minimum mais ne pas en mettre de trop. La liste des documents requis, souvent, évidemment, on va retrouver une facture, une liste de colisage, un document de transport, comme je le disais tout à l'heure, si c'est du maritime, on sera sur un BL mais ça peut être du CMR, ça peut être de l'aide de transport aérienne, enfin voilà, le document qui s'adapte à votre transport. Un certificat d'origine pour les formalités douanières, c'est important effectivement de savoir quelle est l'origine des marchandises pour calculer les droits douaniers. On aura également en fonction des marchandises expédiées, on peut avoir des documents douaniers type XEA, on peut avoir des certificats d'usine, de conformité, phytosanitaire, EUR1. Alors, les certificats de conformité, ça c'est un point extrêmement important, je veux insister dessus. Pourquoi ? C'est qu'un crédit documentaire, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'engagement de paiement de la banque, de l'acheteur, mais qui est fondé sur la conformité des documents. Mais la banque de l'acheteur ne va pas aller vérifier ce qu'il y a dans le conteneur. Donc, si les documents sont conformes, la banque de l'acheteur, elle paiera dans tous les cas de figure. Maintenant, on peut se retrouver dans des cas où effectivement, c'est un litige parce que la marchandise expédiée ne correspond pas forcément à ce qu'il y a sur les documents. Et ça, ça peut être à l'import une faille, c'est-à-dire pour des importateurs, on peut se retrouver en difficulté en ayant émis un crédoc, en ayant fait le nécessaire, l'exportateur présente des documents conformes, vous vous êtes tenu de payer et finalement, dans le conteneur, vous n'avez pas ce qui était prévu. Là, c'est effectivement entre guillemets une faille si on fonctionne de cette manière-là. La solution pour remédier à ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un certificat de conformité. Vous allez mandater une société de contrôle qualité indépendante de type SGS, Veritas, Cotecna, il y en a d'autres, Intertech. Et cette société, elle va avoir pour mission de prélever un échantillon au moment de l'expédition de la marchandise. Elle va juste à la mise dans le conteneur prendre un échantillon et elle va vérifier que la marchandise correspond bien à ce qui a été convenu contractuellement. Si c'est le cas, elle va délivrer un certificat de conformité et ce certificat est demandé dans la liste des documents. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas le contrôle ou si le contrôle n'est pas concluant, elle ne délivrera pas le certificat de conformité. Ça fera un élément manquant dans les documents et ce sera une possibilité de ne pas procéder au paiement puisqu'on aura une irrégularité avec un document non présenté. On peut également avoir un certificat d'assurance, ça dépendra de l'incoterme. Si vous avez un nom du SIF en tant qu'exportateur, vous serez tenu de fournir le certificat d'assurance auprès de l'acheteur. Voilà. Attention, dans le champ 47A qui suit, on peut parfois avoir des documents complémentaires. Ça arrive, certaines banques étrangères mettent très peu de documents dans le 46A et en mettent beaucoup dans le 47A. Attention, prenez le temps de lire ce champ-là. Il peut y avoir des conditions complémentaires avec le calendrier d'expédition s'il n'a pas pu être mis dans le champ 44C. On va vous mettre quelle commande à expédier avec chacune des dates limites. On peut aussi avoir des informations sur un éventuel paiement d'acompte. Le crédit documentaire n'est pas incompatible avec le paiement d'un acompte. Ça veut dire qu'on peut très bien envisager en tant qu'exportateur de demander 30% d'acompte et ensuite le solde des 70% payables contre Credoc. Les précautions à prendre sont simples. Le paiement d'acompte va être réalisé avant l'ouverture de Credoc. Quand le Credoc va être ouvert, le montant du Credoc correspondra aux 70% de la facture, ce qui est logique puisque 30% aura déjà été reçu. Il faut dans le 47A préciser qu'il y a déjà un acompte de 30% reçu. Par contre, la facture qui sera présentée dans l'alias documentaire sera de 100% de la marchandise et quand la banque enverra l'alias documentaire à la banque de l'importateur, elle ne demandera que le montant du Credoc et 70%. Pourquoi il faut que la facture soit de 100% ? Puisque c'est la facture qui va servir à faire les formalités de dédouanement. Si vous faites une facture de 70%, vous allez aider votre acheteur à faire une fraude au douane. Ce n'est pas le but non plus. Vous mettez bien une facture de 100% de la valeur, la banque ne réclamera que le montant du Credoc, c'est-à-dire 70% du contrat et vous serez dans les règles. Ce n'est pas impossible, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire un acompte de 30% et le reste par Credoc. Le 71B, c'est ce qu'on appelle les frais bancaires. Généralement, ils sont partagés. Les frais de la banque émettrice à la charge de l'importateur, les frais de la banque notificatrice et ou confirmante à la charge de l'exportateur. Maintenant, vous pouvez malgré tout avoir tous les frais à la charge de l'acheteur. Si c'est lui qui a imposé le Credoc et que l'exportateur n'en voulait pas, la négociation commerciale peut éventuellement prévoir que l'intégralité des frais soit supportée par l'acheteur. De la même manière, l'intégralité des frais peut également être supportée par l'exportateur si la négociation l'a prévue comme telle. Chant 48, on revient à notre délai de 21 jours de présentation des documents. Ce délai de 21 jours, c'est un délai par défaut. Bien évidemment, si vous avez un transit time plus court, on peut partir sur un délai de 10 jours, 15 jours. C'est tout à fait envisageable, notamment pour de l'aérien ou pour du routier. On peut avoir un délai de présentation de 10 jours. L'idée, c'est que vous n'ayez pas des marchandises qui arrivent et qui restent stockées pendant une période trop longue parce qu'on sait très bien que sur les ports, vous avez des frais de sureste à risque. Au niveau des aéroports, vous avez aussi des frais supplémentaires en cas de stockage des marchandises. Le but, c'est d'essayer de caler le circuit des documents et le transit time des marchandises de manière à ce que les deux arrivent à peu près en même temps. La confirmation, le champ 49, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est là où on retrouve la mention without s'il n'y a pas de confirmation ou may add ou confirm si vous souhaitez une confirmation officielle. Si vous n'avez pas réussi à avoir la mention may add ou confirm, vous pourrez tout à fait discuter avec votre banque en tant qu'exportateur et d'essayer d'envisager une confirmation silencieuse. Dernière page, là, vous retrouvez effectivement plus des informations de banque à banque. Je ne veux pas forcément revenir dessus. Ce ne sont pas des choses qui sont très importantes pour l'exportateur. Ce sont les conditions, c'est sous quel délai paiera la banque émettrice auprès de la banque notificatrice. Éventuellement, le champ 57A peut avoir son importance. Parfois, dans un crédit documentaire, la banque notificatrice n'est pas la banque de l'exportateur. Parfois, la banque émettrice va imposer un correspondant en France et du coup, c'est dans le champ 57A où on retrouvera le nom de la banque du bénéficiaire, de l'exportateur. Ça complique un peu le schéma parce que vous vous retrouvez avec une banque en intermédiaire que vous ne connaissez pas. Privilégiez quand même une ouverture sur votre établissement bancaire autant que possible. On vient de parcourir toute l'intégralité du MT700. Vous voyez, le MT700 est quand même assez vaste. Il comprend plein de choses. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que le contrat commercial doit être vraiment complet et que vous devez en tant qu'exportateur accompagner l'importateur pour émettre le Credoc pour être sûr que tous les champs qui soient repris dans le MT700 soient réalisables pour vous. Et puis, en tant qu'importateur, il faut effectivement là aussi prévoir un crédit documentaire qui soit bien cadré. Si vous avez de manière récurrente des retards de livraison, on peut envisager des pénalités dans le champ 47A par semaine de retard. On a des clients qui le font sur de l'import Asie. Ils prévoient des pénalités de retard qui sont applicables par semaine qui viennent en déduction du montant. À partir du moment où elles sont marquées dans le Credoc, elles peuvent être appliquées sans qu'on ait besoin de demander l'accord de la banque en face. Voilà. Les principaux documents, on les a déjà évoqués, on l'a vu dans le champ 46A. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Faites bien attention aux mentions que sur le connaissement, si vous avez un incoterm FOB, que le fret soit payable à destination, ça paraît logique. Il faut bien qu'on ait une cohérence entre les mentions sur les documents de transport et l'incoterm. Faites attention qu'on ne vous demande pas des documents qui ne soient pas cohérents avec l'incoterm. Là aussi, pas de certificat d'assurance si vous avez rendu FOB, évidemment. Faites attention qu'on ne vous demande pas des documents que vous ne seriez pas en mesure de présenter. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le XE1, c'est un XEA, c'est-à-dire un document dématérialisé qui va d'un bureau de douane à un autre de manière dématérialisée pour prouver que cette formalité a été faite. La douane vous propose d'avoir un duplicata de ce document. Ça veut dire que vous avez un duplicata de XEA qui prouve qu'il y a un document dématérialisé qui a été envoyé à la douane de l'acheteur. Ça, c'est très bien. Mais si dans le crédit documentaire, on vous demande un EXA original, ce n'est pas possible. Vous n'aurez qu'un duplicata. L'original, c'est une version numérique qui part d'un bureau de douane à un autre. À partir du moment où vous impose ce document dans un Crédoc en tant qu'exportateur, vous savez que vous ne serez jamais en mesure de le présenter et que vous aurez toujours une irrégularité. À partir de là, vous perdez, on va le revoir tout à l'heure, mais dès que vous avez une irrégularité dans vos documents, vous perdez la sécurité du Crédoc. Donc, attention, n'acceptez pas des documents que vous ne seriez pas en mesure de proposer. Je vous propose ensuite de voir la deuxième étape du crédit documentaire qui là correspond à la réalisation. On a vu la mise en place avec l'ouverture et l'envoi du MT700. On va voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour réaliser le Crédoc. C'est la deuxième grosse période du crédit documentaire. Première partie, évidemment, l'exportateur expédie ses marchandises. Ensuite, dans le délai de 21 jours, il expédie avant la date limite d'expédition, évidemment, pour ne pas être en expédition tardive, ça ferait une irrégularité. Il présente ses documents dans le délai de 21 jours auprès de sa banque, qui est la banque notificatrice ou confirmante. Cette banque-là, elle a cinq jours ouvrés pour examiner les documents. Au bout de cinq jours, elle doit donner sa position. Est-ce que les documents sont conformes ou est-ce qu'il y a des irrégularités ? Éventuellement, certaines irrégularités peuvent être corrigées. Si, par exemple, on n'a pas le numéro de crédit documentaire, la référence de la banque émettrice n'est pas reprise sur la facture, vous avez la possibilité de refaire la facture et de remettre en conformité les documents. C'est ce qu'on préconise de manière à vous assurer que le crédit documentaire soit conforme. Il peut y avoir un document manquant. Là aussi, vous nous le représentez et on remet en conformité les documents. Parfois, malheureusement, les documents ne peuvent pas être mis en conformité. Par exemple, vous avez expédié au-delà de la date limite d'expédition. On ne va pas faire un faux BL ou un faux document de transport. Là, on sait qu'il y aura une irrégularité. Selon le cas, soit on envoie les documents à la banque de manière conforme parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'irrégularité, soit on les envoie en mentionnant qu'il y a une expédition tardive ou une irrégularité qui ne peut pas être rectifiée. Là, il y a deux cas de figure. Soit on envoie les documents conformes, la banque est maîtrise à cinq jours pour les regarder et au bout de cinq jours, elle confirmera qu'ils sont bons et elle paiera. Soit il y a une irrégularité. Dans ces cas-là, elle va nous dire tout de suite que son engagement est suspendu, évidemment, puisque les documents ne sont pas conformes et elle va interroger l'importateur pour lui annoncer les réserves et lui demander s'il accepte de lever ses réserves. Là, deux cas de figure. Soit il accepte de lever les réserves, il s'engage à payer, la banque lui délivre les documents pour récupérer les marchandises. Soit il refuse et c'est aussi son droit quand il y a des irrégularités, l'importateur peut refuser de prendre en charge les marchandises. C'est rare, évidemment, c'est très, très rare. Mais parfois, on a vu le cas des importateurs qui importent des jouets, les jouets arrivent de manière très tardive après Noël, évidemment, ils ne vont pas lever les réserves, ils ne prennent pas possession des marchandises. Ça, ça va de soi. Une marchandise qui n'aurait pas été inspectée par le certificat de l'organisme de contrôle ou bien le contrôle aurait prouvé qu'il y avait des défauts dans la marchandise, l'importateur n'est pas obligé de lever cette réserve, heureusement pour lui. Si toutefois, les documents sont conformes ou si les réserves ont été levées par l'acheteur, il y a le paiement qui aura lieu. Donc là, on est vraiment dans le schéma de réalisation du crédit documentaire. Vous voyez, il y a quand même il y a vraiment une importance à mettre en place un crédit doc et à prendre le temps de faire quelque chose de bien sur la mise en place, un contrat qui soit bien fait, bien complet, une ouverture de crédit doc où vous accompagnez l'acheteur ou en tant qu'acheteur vous faites vraiment les choses comme il faut et derrière, pour la partie réalisation, tout va rouler, c'est-à-dire que si la date limite d'expédition est réalisable, l'exportateur pourra le faire sans difficulté et si la liste des documents est cohérente, là aussi, il sera en mesure de vous les présenter sans difficulté. Pour un importateur, faites attention, certaines marchandises peuvent aussi exiger un certificat de norme, de norme CE notamment parce que la difficulté, c'est que si vous ne demandez pas tous les documents dans le crédoc, et bien après, vous devez les demander hors crédoc, c'est au bon vouloir du vendeur de vous les expédier et certains documents peuvent être obligatoires pour le dédouanement. Si vous ne pouvez pas dédouaner vos marchandises, vous ne pourrez pas les mettre en vente et derrière, vous vous retrouvez avec un stock de marchandises invendables. Donc attention, là aussi, en tant qu'importateur, renseignez-vous sur la liste des documents nécessaires pour procéder au dédouanement de vos marchandises. Un point important, tout à l'heure, on a expliqué que le crédit documentaire, il avait plusieurs caractéristiques. C'était un instrument de paiement, ça on vient de le voir, c'était un instrument de garantie également puisque les banques s'engagent, mais c'est aussi un instrument de financement. On a cette possibilité qui existe, elle est intéressante parce qu'elle ne demande pas de mise en place particulière, tout simplement quand un exportateur bénéficie d'un crédit documentaire qui est confirmé et pour lequel il a laissé du délai de paiement 30 jours, 60 jours, 90 jours, il peut tout à fait, une fois que le crédit documentaire est réalisé et que les documents ont été reconnus conformes, la banque émettrice confirme l'échéance à 90 jours, l'exportateur peut demander à sa banque l'avance des fonds. C'est le schéma qu'on est en train de voir, même si l'importateur lui bénéficie de 90 jours pour payer, la banque confirmante peut proposer le paiement immédiat auprès de l'exportateur, mais encore une fois, il y a des conditions, il faut que le crédit documentaire soit confirmé et il faut que le crédit documentaire soit réalisé avec des documents soit conformes ou soit des réserves qui soient levées par l'importateur. À partir de là, dès que la banque émettrice a confirmé de manière officielle et par message SWIFT le règlement à l'échéance, la banque confirmatrice pourra procéder ce qui est intéressant c'est que cette avance des fonds elle est faite de manière ferme et sans recours. Donc c'est intéressant parce que d'un point de vue de réseau ça vous permet d'anticiper un paiement. Le coût n'est pas exorbitant, on est en général sur un index Libor ou Horibor plus une marge. Voilà, ce n'est pas exorbitant bien au contraire. C'est déconsolidant puisqu'on est sur une avance sans recours. Donc pour une société qui aurait un paiement qui interviendrait après la clôture bilan, on peut anticiper dans les comptes le paiement du Credoc par cette procédure d'escompte. Ça peut être intéressant pour faire notamment ce qu'on appelle du window dressing et anticiper avant la clôture. Voilà. Donc ça et on peut le faire à tout moment pendant le délai de paiement. C'est-à-dire que même si on ne l'a pas anticipé mais qu'on se retrouve avec un creux de réseau, un gros besoin de BFR, on fait ce qu'on appelle la mobilisation de Credoc. On arrive sur la partie commission. Je vous ai fait deux slides. Un slide sur la partie Credoc import. Le Credoc import, il y a deux types de commission. On a la commission d'engagement. C'est un pourcentage. En général, on est entre 0,50 et 1,5% du montant. C'est un prorata calculé sur la durée du Credoc. Et cette commission, elle est appliquée depuis la date d'émission du Credoc jusqu'à la date de validité ou s'il y a un règlement différé, jusqu'à la date de règlement différé. C'est la commission de risque, la commission d'engagement. Le taux est fonction du rating de l'entreprise. C'est-à-dire, plus vous avez une société solide et en bonne santé, plus vous aurez un taux faible. À l'inverse, plus vous avez une société endettée ou avec des résultats financiers plus dégradés et forcément, le taux sera plus élevé. Vous avez également une commission de service. Soit vous avez des forfaits sur les petits montants, entre 200 et 300 euros pour un forfait d'ouverture de Credoc import. Le forfait comprendra toutes les lignes que vous avez en dessous. Ce sera un global. Si vous êtes sur un montant un peu plus élevé, peut-être aux alentours de 100 000 euros ou plus, vous aurez dans ces cas-là des frais qui seront par ligne avec des frais de dossier entre 1 et 1,5 pour 1 000. S'il y a des amendements, tout à l'heure, on a dit effectivement que le Credoc est irrévocable. Une fois que l'émission est faite, il faut se tenir aux conditions de l'ouverture de Credoc. Vous pouvez malgré tout modifier certains points, mais dans ces cas-là, c'est la banque émettrice qui doit envoyer un message Swift, un message d'amendement, ce qu'on appelle un message 707. Ce message aura pour but de modifier certains éléments, soit supprimer des documents s'ils n'ont pas lieu d'être, soit repousser la date limite d'expédition si elle est trop courte. Dans ces cas-là, en cas d'amendement, vous aurez des frais supplémentaires environ une centaine d'euros. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la levée de documents. Ça, c'est la commission d'examen de documents. Si vous n'avez pas un forfait global, vous aurez cette commission entre 1 et 1,5 pour 1 000. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour un crédit documentaire de 100 000 euros à peu près, entre 50 et 100 000 euros, vous serez entre 400 et 500 euros de frais à peu près. Ça peut être moins, ça peut être plus, évidemment, en fonction des banques et en fonction des montants. Mais ayez cette idée. Alors, on dit souvent que le crédit documentaire, c'est ultra cher, c'est prohibitif. Ça a un prix, évidemment, mais vous voyez derrière qu'il y a quand même un certain nombre d'actions à faire. Et puis, ramener au montant, évidemment, c'est une somme, mais je dirais que si vous l'anticipez dans la marge commerciale, ça peut avoir du sens de manière à sécuriser votre paiement et à ne pas dégrader votre marge si ça a été correctement anticipé. N'hésitez pas à solliciter votre banquier, il sera en mesure de vous faire, là aussi, un pricing, de vous coter en amont combien coûterait le crédoc. Ça, c'est sur la partie import. Sur la partie export, on a également une tarification, une partie proportionnelle qui est la commission de confirmation. Alors, celle-ci n'est pas obligatoire. Tout dépend si vous souhaitez faire confirmer le crédoc. Là, on aura une commission qui est comprise entre 0,20 et 2,5 %. La fourchette est très large. Pourquoi ? Parce que ça dépend de la qualité du pays et du rating de la banque. Forcément, vous avez des pays où les ratings sont excellents, les banques aussi, et dont vous êtes plus proche de 0,20, et d'autres où le risque pays est très important, les ratings de banques sont très dégradés, et on sera plutôt aux alentours de 2, voire 2,5. Là aussi, c'est un calcul pour attaquer fait entre la date d'émission du crédoc et la date de validité ou la date de règlement en cas de paiement différé. Vous avez aussi des commissions de services qui sont applicables. Sur les petits montants de crédoc export, vous avez souvent des forfaits aussi entre 250 et 400 euros ou sur des montants peut-être au-delà de 100 000 euros de crédoc, vous aurez des frais indépendants avec des frais de notification entre 1 et 1,5 pour 1 000, des frais d'amendement si, comme pour l'import, il y a des amendements, ce n'est pas obligatoire. Si tout se passe bien, il n'y a pas d'amendement. Et la levée de documents qui correspond à la commission d'examen de documents qui, elle, se situe en général entre 1 et 1,5 pour 1 000 également. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que sur un crédoc export de 100 000 euros, on sera plutôt entre 500 et 600 euros globalement en termes de frais. Voilà. Donc là aussi, c'est une somme. Évidemment, il faut l'anticiper, mais ce n'est pas non plus impossible à rebasculer dans la marge pour un exportateur de manière à, je dirais, pouvoir ne pas dégrader la rentabilité de l'opération. Pour un importateur, là aussi, ça vous permet de chiffrer au-delà des coûts de marchandises, des coûts de transport. Vous aurez également les coûts de crédoc que vous pourrez intégrer qui vous serviront à faire votre prix final. Ensuite, on a dans les plus à connaître, on a deux points qui sont les modalités de financement import et les modalités de financement export. Au-delà de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la possibilité de faire une mobilisation au pied levé, vous avez également depuis quelques années un développement des crédits documentaires avec des options de financement. Ces options de financement, ça permet quoi ? Ça permet finalement à un acheteur de dire je fais un crédoc et j'ouvre un crédoc en faveur de mon fournisseur étranger. Je lui apporte déjà un paiement sécurisé. En contrepartie, je lui demande un délai de paiement important. Pourquoi ? Parce que j'ai du transit time important, parce que je vais devoir reconditionner la marchandise ou cette marchandise va entrer dans un processus de production. Ce qui veut dire que moi derrière, j'ai un BFR important, donc je vais lui proposer une solution de financement. C'est-à-dire que je lui propose d'ouvrir un crédoc, je lui demande 90 ou même 120 jours de délai de paiement, mais en contrepartie, je lui propose que s'il le souhaite, ma banque émettrice lui fasse un règlement à vue. Là, c'est intéressant, c'est-à-dire que l'importateur peut bénéficier de 90 jours ou de 120 jours et l'exportateur, lui, peut solliciter au moment où il remet ses documents auprès de sa banque, sa banque va, auprès de la banque émettrice, solliciter le paiement à vue. Ce financement, il est fait aussi, indexé sur un indice, soit un Euribor et puis une marge, soit un Libor devise et une marge. Excuse-moi, Sylvain, on a une question et vu que ça fait deux fois que tu répètes Euribor, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est ? Ce sont les index de taux. Ils sont en train de changer, évidemment, mais l'Euribor et le Libor, c'est des index de taux. Quand on fait un crédit, quel qu'il soit, on a souvent un index qui est le taux d'emprunt moyen sur les marchés et la marge de la banque. Quand on parle d'euros, on parle de Libor, quand on parle de devises étrangères, on est plutôt sur des Libor en dollars. C'est l'index de référence de marché de taux d'emprunt et auquel on rajoute la marge de la banque. Tout ça pour dire que le taux n'est pas non plus exorbitant, il ne dégrade pas non plus de manière démesurée, mais ça permet aussi de gérer un BFR. C'est ça où on a un vrai intérêt. Ces modalités de financement à l'import, c'est ce qu'on appelle UPAS, Usance Payment at Site ou selon les banques, c'est général c'est Finasia, mais on peut avoir d'autres intitulés qui correspondent finalement au packaging produit. Je vous ai mis ici la possibilité d'avoir ces frais soit à la charge de l'exportateur, ce qui est la plupart du temps le cas puisque c'est lui qui bénéficie de l'escompte, soit les frais peuvent être également mis à la charge de l'importateur quand c'est lui qui dans la négociation commerciale dit j'apporte la solution de financement mais je prends aussi les frais à ma charge. Ici, vous retrouvez le schéma de financement sur une LC Import, donc contrat commercial. Ici, on fait la demande d'ouverture de Credoc en incluant une clause particulière qu'on verra juste après pour la mise en place de l'option Finasia ou de l'option UPAS. Ensuite, on notifie le Credoc à l'exportateur et lui est informé que dans le crédit documentaire, dans le champ 47A, il y a une clause particulière qui lui octroie la possibilité d'être payé à vue malgré le fait que dans le Credoc on a un délai de 120 jours. Et voilà, il présente ses documents et ici, on a la réalisation du Credoc avec la solution de financement qui est mise en place. Avance des fonds, voilà, la solution de financement. Ici, je vous ai remis le détail de la clause, je ne vais pas la relire intégralement parce que ça ne présenterait pas non plus un intérêt mais voilà, pour vous donner une idée de ce qu'on peut avoir comme type de clause, c'est ce qu'on rajoute en faveur du fournisseur. Maintenant, je vais finir la présentation par la partie financement mais cette fois-ci à l'export. Donc là, on est dans une démarche un peu différente, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur de la vente de biens d'équipement où, en fait, avoir la meilleure solution de technique n'est pas forcément suffisant, c'est-à-dire qu'en plus du package de l'offre commerciale, il faut aussi être capable de proposer une offre de financement et c'est le cas, on a parfois des pays au grand export où les taux d'intérêt sont excessivement élevés et donc, l'importateur, il a à un moment donné un coût d'import qui est important et puis on sait qu'il ne va pas forcément payer cash son équipement donc il va avoir un financement par sa banque mais ça peut lui revenir de manière assez coûteuse en lien avec les taux d'intérêt. Donc, on a cette possibilité dans un credo structuré d'offrir une capacité de financement auprès de l'importateur et donc là, le financement, la durée de financement ça va être fonction de la qualité de signature de la banque de l'acheteur et du rating du pays de l'acheteur. Si on est sur des pays plutôt bons, on aura un, deux, voire trois ans. Si on est sur des pays un peu moins bons, on aura entre six mois et un an. Là encore, comme pour l'import, on a deux possibilités. Soit les frais sont pris en charge par l'acheteur, c'est souvent le cas puisque c'est lui qui bénéficie du délai de paiement, soit ils sont pris en charge par l'exportateur mais on peut aussi les chiffrer et les remettre dans le prix de vente. Voilà, c'est l'intérêt. Je vous ai mis ici le petit schéma, c'est-à-dire que dans le crédit documentaire, on aura un délai de paiement qui sera marqué de un an, deux ans, trois ans mais on aura aussi une clause qui spécifie que l'exportateur est en droit de demander le paiement à vue du crédoc et que les frais d'escompte seront répercutés à la charge de l'importateur et dans ces cas-là, effectivement, l'importateur devra à l'échéance payer via sa banque, la banquée maîtrise, le montant du crédoc plus les commissions et les taux d'intérêt applicables sur le fait qu'il y ait eu un paiement différé. Pour l'importateur, ça peut être hyper intéressant. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il bénéficie d'une solution technique qui est éprouvée puisqu'il a sélectionné la meilleure offre technique et au-delà de ça, il bénéficie aussi d'un délai de paiement d'un an, deux ans, trois ans, ce qui va lui permettre finalement de mettre en production le bien d'équipement qu'il a importé et d'en tirer un bénéfice avant de devoir payer l'intégralité du montant du crédoc. Donc, il y a un vrai intérêt, il y a une vraie demande, il y a des pays où ils sont très preneurs de ce genre de solutions et ça permet à la fois, on dit souvent que les Allemands sont forts parce qu'ils ont les produits plus le financement, là typiquement, ça nous permet de faire la même chose. Ça nous permet de le faire sur des montants qui ne sont pas forcément non plus faramineux parce que souvent, on dit oui, mais tout ce qui est crédit acheteur, crédit fournisseur, il faut que ça fasse 15 millions, 20 millions en dessous, ce n'est pas intéressant. Là typiquement, le crédit structuré, le crédit structuré à l'export permet de répondre à ce besoin-là. C'est-à-dire, on peut faire des crédits documentaires sur des montants plus faibles de 300 000, 500 000, 1 million, voire plus. On n'a pas de limite de montant, mais on peut commencer assez bas et intégrer un délai de paiement assez long qui soit prévu en avance avec la clause que je vais vous montrer qui est ici où on explique que l'acheteur aura effectivement, vous voyez, 720 jours de délai de paiement qu'il y aura des paiements intermédiaires avec un amortissement et on mentionne dès le début, là aussi, les conditions financières du délai de paiement avec l'index de référence et la marge. Comme ça, tout est convenu. Dès le départ, on a la commission de confirmation qui va courir pendant tout le délai de financement, la commission de descomptes qui sera également appliquée et qui pourra être payée par l'acheteur. Voilà, donc c'est là aussi quelque chose d'un peu plus structuré mais qui fonctionne très, très bien selon les géographies dans lesquelles on exporte. Et voilà, je crois qu'on est arrivé au terme de la présentation. Je pense qu'on est à peu près dans le timing. Du coup, je te laisse la main, Cindy, peut-être ? Oui, merci, Sylvain, c'était très complet, ça nous donne un bon vernis sur le crédit documentaire. On va maintenant laisser la parole à M. Urvoi, donc il va nous faire un retour d'expérience sur son utilisation du crédit documentaire dans sa société. Samuel, est-ce que je vous active avec le micro, normalement c'est bon ? Bonjour à tous. Bonjour, merci. Bonjour Samuel. Bonjour, bonjour Sylvain. Bonjour Cindy. Bonjour. Merci de me donner la parole pour resituer le contexte et éviter toute usurpation d'identité. Moi, je suis responsable de trade et export finance au sein du groupe Roulier et j'interviens également sur des questions de crédit management. Le groupe Roulier, très rapidement, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés sur un petit peu plus de 130 pays. On est présent très majoritairement sur le métier de la nutrition végétale avec des fertilisants, des amendements, nutrition animale également et nutrition humaine avec les marques que vous connaissez sans doute que sont Kerkadelak et Colibri, entre autres. Témoignages d'abord sur notre partenariat avec Société Générale sur la question du trade. Globalement, Société Générale, c'est un partenaire majeur du groupe et ça l'est également sur le sujet du clairement du trade finance. Avec Sylvain, on travaille depuis de nombreuses années sur les questions de trade et moi, ce que j'apprécie particulièrement quand on travaille avec eux, c'est déjà l'expertise que ce soit dans les échanges qu'on peut avoir avec Sylvain ou avec les personnes en support à Lille puisque votre PSC est à Lille, Sylvain. la réactivité, la technicité, ça, c'est extrêmement appréciable parce que quand vous faites du crédit documentaire, on a l'habitude de dire que, Sylvain Lardy, le crédit documentaire, c'est le meilleur moyen d'être payé. Alors, ça, c'est vrai après le paiement d'avance. mais attention, si vous ne maîtrisez pas le crédit documentaire, ça peut aussi être potentiellement le meilleur moyen de ne pas se faire payer et votre technicité dans la mise en place de la LC dans sa réalisation et si vous ne l'avez pas cette technicité, le conseil de votre banquier est fondamental et ce conseil avec SG, on l'a et il est extrêmement appréciable. Il y a un autre point qu'on apprécie quand on travaille avec les équipes de Société Générale, je ne suis pas rémunéré par SG, c'est juste un témoignage de deux clients qui travaillent depuis des années avec Sylvain et SG en général sur le sujet, c'est le coverage parce que vous pourrez avoir en face de vous le meilleur conseiller si ce conseiller représente une banque qui n'a pas de coverage, c'est-à-dire qui n'a pas un réseau de banques correspondantes à l'international qui soit en clé SWIFT et qui ait des capacités de confirmation sur les banques de vos clients, importateurs, je me mets dans un schéma export, vous ne pourrez pas avancer et c'est vrai que Société Générale est un de nos partenaires qui a le plus beau réseau en coverage et ça sur toutes les géographies. Je me permets de parler sous votre contrôle Sylvain avec je dirais un atout sur Afrique, Afrique de l'Ouest notamment, Amérique du Nord et Asie. Oui, tout à fait et Europe de l'Ouest aussi, enfin de l'Est, Europe de l'Est sur la partie Russie, Russie et tous les pays de l'Europe de l'Est. C'est vrai qu'on fait un petit peu moins d'exports sur ces zones-là, on a beaucoup de filiales présentes localement et donc les exportations se font en intra-groupe. La technicité du banquier, sa réactivité, le coverage qui est fondamental, qu'on apprécie chez SG et puis un autre point plus un petit peu différent c'est le Credox est une chose, on en connaît tous les contraintes, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande de la préparation, ça peut être assez lourd en termes de mise en place pour le client, en termes de préparation du pli bancaire, beaucoup vont vous dire oui mais on est en 2021 et on fait encore du papier, oui c'est vrai mais pour l'instant pour sécuriser un importateur et un exportateur on n'a pas vraiment trouvé mieux et SG est à la pointe des avancées sur les évolutions de la LC avec une solution qui s'appelle WeTrade et que nous au niveau du groupe dont on fait la promotion auprès de nos filiales on ne va pas faire un webinaire sur WeTrade ce n'est pas le sujet aujourd'hui je crois que c'est à l'étude pour 2022 mais voilà je vous invite à vous renseigner sur la solution WeTrade on commence à l'utiliser alors elle est utilisable uniquement en Europe pour l'instant le réseau de banques partenaires est un peu limité Sylvain en parlera mieux que moi mais on nous a souvent présenté des alternatives des choses qui pourraient être révolutionnaires et remplacer la LC il n'y a pas vraiment eu de transformation et là avec WeTrade nous en tout cas chez Roli on sent qu'il y a vraiment une vraie innovation et une solution qui va nous permettre vraiment de fluidifier le trade à l'export en gardant presque le même niveau de sécurisation que celui offert par la LC le crédit documentaire voilà ça c'est notre témoignage par rapport à notre relation sur le sujet du trade avec SG je peux me permettre quelques points en tant que client si on se met plutôt du point de vue exportateur sur les points de vigilance de la LC oui bien sûr un point qui est vraiment extrêmement important un très très gros atout du crédit documentaire Sylvain indiquait que ok votre exportateur votre importateur pardon votre client va bâtir une LC sur la base du contrat commercial que vous aurez négocié avec lui il faut il faut bien avoir en tête que le crédit documentaire est parfaitement autonome du contrat commercial et c'est un de ses gros atouts parce qu'il vous couvre du risque en tant qu'exportateur il vous couvre du risque de litige ça c'est un très très gros atout notamment par rapport à l'assurance crédit à partir du moment où vous en tant qu'exportateur vous respectez les conditions de réalisation du crédit c'est à dire que vous présentez des documents qui sont parfaitement conformes à ce que demande votre importateur vous êtes payé ou vous avez l'engagement d'être payé s'il y a confirmation par la banque notificatrice votre banque en l'occurrence ici société générale c'est un atout énorme en commerce international parce qu'on connaît les risques potentiels en termes de litiges qui peuvent être liés à la reconnaissance de la qualité de votre produit aux conditions de transport etc et ça c'est un atout si vous vous développez à l'export et a fortiori si vous travaillez avec des nouveaux clients c'est un point extrêmement important je me permettrais d'attirer l'attention des sociétés qui veulent se lancer sur le sujet sur le fait de ne pas laisser la main aux clients dans le montage de l'ALC je vous invite Sylvain parlait de la réalisation d'un draft de crédit documentaire qui peut être accompagné avec la proposition de contrat commercial ou avec la proforma que vous proposerez aux clients si le contrat se formalise de la sorte je vous invite en tant qu'exportateur à faire vous-même vos drafts et à utiliser ces drafts comme base de discussion avec le client pour qu'il ouvre l'ALC c'est-à-dire que vous lui présentez un draft vous lui dites moi voilà j'accepterai d'exporter la marchandise si l'ALC que vous ouvrez elle se présente comme ceci et là voilà si votre client est d'accord il aimait l'ALC avec quelques particularités qui correspondront à sa banque que vous retrouverez principalement en 47A et tout fonctionne si le client veut négocier qu'il y a des points qui ne lui conviennent pas vous négociez sur la base du draft et vous négociez sur la base de votre draft ce qui vous permet de gagner un temps considérable puisque vous ne partez pas des conditions du client ça c'est extrêmement important ça vous fait gagner du temps et ça réduit les risques de tension et d'incompréhension avec le client qu'est-ce que je soulignerais également dégainer un draft en tant que vendeur clairement faites très attention Sylvain l'a évoqué aux documents à présenter et c'est aussi un intérêt du fait que vous fassiez et que vous présentiez votre draft à votre client assurez-vous que vous êtes capable de produire tous les documents et que tous les documents s'ils doivent être produits par des tiers sont produits par des tiers sur lesquels vous avez la main je vous donne un exemple vous pouvez vous retrouver ça se fait dans certains pays d'exportation que je ne citerai pas mais votre client ouvre la LC ou vous demande dans le cadre des prénégos par exemple un certificat du consulat de son pays dans votre pays qui atteste de l'origine de la marchandise ou qui atteste de quelque chose là soyez assuré que vous aurez problème d'obtention de ce document que vous aurez des réserves que du fait du délai d'obtention de ce document vous aurez très probablement une présentation tardive des docs donc des réserves et là je reviens à la rigueur vous devez avoir la main sur tous les docs et vous devez pouvoir modifier tous les documents en cas de réserve par votre banque en espérant que vous ayez le temps de le faire pourquoi ? parce que Sylvain l'a indiqué quand vous avez une réserve sur les documents c'est-à-dire que votre réalisation n'est pas conforme vous perdez le bénéfice du crédit documentaire concrètement qu'est-ce que ça veut dire vous perdez la confirmation donc vous perdez le bénéfice de l'engagement de paiement de votre banque société générale sur la banque du client donc vous perdez la couverture sur le risque pays et sur la banque de votre client et il y a un point aussi fondamental c'est que quand la réalisation est parfaitement conforme votre client n'a pas d'autre choix que d'accepter les documents ça se fait automatiquement c'est la réalisation après avec des documents conformes c'est l'intérêt majeur du crédit documentaire si vous avez une réserve à l'inverse les documents seront proposés au client qui aura le choix d'accepter ou pas les réserves s'il y a de la tension si le client ne veut plus de votre marchandise vous vous retrouvez avec une marchandise qui aura été expédiée pour rien voilà tout à fait et charge à vous de la faire revenir à vos frais ou de la faire détruire sur place voilà et là le fait d'avoir la main sur le transport d'expédients SIF ou CFR peut vous faciliter la vie parce que le transitaire n'est pas sous les ordres de votre importateur donc en conclusion rapide en tant que client si vous avez des besoins à export clairement Société Générale est un partenaire de qualité sur ces questions très clairement et moi j'apprécie énormément les échanges qu'on peut avoir avec Sylvain sur ce sujet et prenez le lead si vous êtes exportateur surtout même si vous êtes importateur n'hésitez pas prenez le lead proposez de lancer les débats sur la mise en place prenez la main sur les conditions d'émission de l'ALC et soyez extrêmement rigoureux et dans la mesure du possible ferme avec votre client ou votre fournisseur merci beaucoup Samuel avec grand plaisir pour ce témoignage merci beaucoup merci c'était très très riche pour de vous entendre de partager votre expérience pour les autres entreprises qui sont connectées et c'est vrai qu'il faut toujours sa banque ça reste un interlocuteur très pertinent il faut toujours la solliciter tout au long de la mise en place de la lettre de crédit que ce soit dès le début quand on travaille sur un draft ne pas hésiter à le soumettre aussi à sa banque pour avoir son avis merci beaucoup Samuel avec plaisir on avait peut-être des questions Cindy oui on va les parcourir il y a eu quelques petites questions qui ont été posées pendant ta présentation la première c'est quel est le délai de mise en place d'un crédit documentaire alors si on est un portateur parce qu'on va d'abord présenter le point de vue importateur si la ligne d'engagement a été mise déjà en place d'accord parce que c'est sur la préalable on va dire l'émission du credoc peut se faire assez vite c'est-à-dire que encore une fois c'est ce que expliquait tout de suite Samuel si vous avez toutes les infos si vous avez déjà le modèle de draft que vous voulez ouvrir ça peut prendre on va dire 4-5 jours le credoc peut être ouvert par contre si vous n'avez pas de ligne d'engagement à ce jour en place il va falloir déjà avoir cet échange là ensuite il va falloir faire valider entre guillemets les conditions de mise en place du credoc avec le vendeur ça, ça peut prendre plus de temps voilà mais c'est plus cette phase en amont de discussion avec votre exportateur et avec le banquier pour la mise en place de la ligne qui va générer un petit peu d'inertie ensuite la mise en place concrètement du credoc oui 4-5 jours c'est fait ok merci alors on a une autre question sur la confirmation silencieuse alors peut-on revenir sur le risque s'il se passe quelque chose dans le pays de l'acheteur exemple un événement politique et que ma banque m'a accordé une confirmation silencieuse au préalable dans tous les cas est-ce que je serais payé alors c'est une très bonne question ce qu'il faut avoir en tête c'est que la confirmation comme la confirmation silencieuse vous couvre effectivement contre un risque pays ou un risque banque ça veut dire qu'à partir du moment où les documents ont été reconnus conformes et qui sont envoyés la banque confirmatrice est tenue de vous payer quelle que soit la suite en fait des événements c'est-à-dire que le paiement de la banque émettrice ait eu lieu ou pas à partir du moment où les documents ont été reconnus conformes la banque confirmante doit vous payer et ce quel que soit le type de confirmation qu'on soit sur une confirmation officielle ou silencieuse la garantie apportée pour l'exportateur sera exactement la même la seule chose c'est que la garantie classique et bien la banque émettrice est au courant que la banque notificatrice est également confirmante alors que sur une confirmation silencieuse la banque émettrice n'est pas au courant que la banque notificatrice a apporté sa confirmation puisque c'est une confirmation dite silencieuse voilà mais la garantie et en tout cas les avantages pour l'exportateur seront strictement les mêmes ok alors cette même personne nous pose une autre question remise de documents entre banques le temps est souvent trop long ce qui fait que la marchandise arrive à bon port entre temps mais du temps est dédouanée que faire s'il s'agit de crédit documentaire pour l'envoi de denrées périssables par avion alors il faut effectivement dans ces cas là prendre en compte que le délai de 21 jours doit être réduit évidemment si vous avez un transit time aérien il faut déjà passer sur un délai de présentation des documents beaucoup plus court alors on a vu jusqu'à 8 jours au minimum on voit rarement en dessous parce que c'est bien compliqué mais voilà 8 jours ça se fait ensuite de la même manière n'hésitez pas à prévenir votre banque que vous êtes sur une transaction qui est extrêmement urgente la banque a 5 jours ouvrés maximum pour étudier les documents mais bien évidemment on peut prioriser certains dossiers on ne peut pas prioriser tous les crédit documents ça deviendrait compliqué évidemment mais quand on a une opération en particulier avec des denrées périssables on peut tout à fait envisager d'être sur un délai un petit peu plus court pour l'examen des documents et puis enfin à l'arrivée il faut aussi prévoir un temps qui soit suffisant pour la récupération des marchandises que vous soyez sur du frais du congelé des choses comme ça il faut s'assurer qu'effectivement vous ayez un nombre de jours suffisant avant la facturation des sur-restaristes pour pouvoir récupérer les marchandises alors on a une autre question qui a été posée quand tu parlais des commissions des frais en fait inhérents aux crédits documentaires donc là c'était sur un envoi d'une facture à 300 000 euros sur l'Algérie la personne pose la question de savoir est-ce qu'on peut refuser une facture importante d'une banque supérieure à 2 000 euros quel recours non vous pouvez difficilement la refuser à partir du moment où le crédot a été réalisé c'est-à-dire que les frais ils vont effectivement être dus entre guillemets maintenant ce qui est important c'est de savoir en amont de gérer en amont quelle sera la facturation appliquée une fois que l'opération est déroulée c'est difficile de revenir dessus mais en amont quand une banque vous notifie une opération de crédit documentaire et qu'il y a une confirmation éventuellement de mise en jeu de mise en place plutôt et bien là soit la banque vous a indiqué quel serait le montant des commissions soit il faut le demander c'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir à l'avance combien va coûter cette confirmation et effectivement parfois on a des banques étrangères en France qui facturent de manière assez importante moi j'ai pu comparer des coûts de confirmation sur soit des banques allemandes soit des banques longues d'audiennes il y en a certaines effectivement où on est peut-être facilement deux fois plus cher que ce qu'on pourrait trouver dans la moyenne des banques on va dire françaises classiques que ce soit je ne sais pas BNP Crédit Agricole ou Cité Générale quoi on a parfois des crédits qui sont routés comme je le disais tout à l'heure parfois le crédit n'arrive pas directement au guichet de votre banque mais plutôt sur une banque correspondante de la banque émettrice et cette banque correspondante parfois elle a des frais qui sont assez élevés donc n'hésitez pas à interroger dès que le crédit est ouvert et que vous voyez qu'il n'a pas été ouvert sur votre banque déjà idéalement c'est mieux de corriger ça en amont si vous n'arrivez pas à le faire corriger ça arrivera sur une autre banque inquiétez-vous dès le départ de savoir de quel ordre seront les frais et refusez la banque si effectivement les frais sont trop importants mais une fois que le crédit est déroulé vous pourrez difficilement revenir dessus c'est même intéressant d'avoir les coûts en amont pour essayer de les intégrer des fois dans le prix de vente pour limiter l'impact sur la marge soit les intégrer dans le prix de vente soit choisir un autre schéma c'est-à-dire une autre banque notificatrice soit réimposer un de vos partenaires bancaires ou demander un autre partenaire bancaire dans ces cas-là si la banque maîtrise refuse mais qu'il y ait des conditions de confirmation moins élevées quand tu décrivais les clauses de financement on a eu une question c'était quelle est la différence avec la mobilisation du crédit ça c'est bien c'est une question assez intéressante c'est que la mobilisation du crédit elle peut intervenir de manière simple à tout moment dans la transaction c'est-à-dire dès que le crédit est confirmé dès qu'on a 30-60 jours de délai de paiement on peut tout à fait envisager la mobilisation et ça ça se fait sans l'avoir anticipé par contre quand on veut vraiment structurer un crédit avec une période un délai de paiement long c'est-à-dire 6 mois 1 an 2 ans là il faut l'anticiper c'est-à-dire qu'il y a une démarche en amont il y a souvent une discussion entre les deux banques la banque de l'acheteur la banque du vendeur on se met d'accord sur le libellé de la clause sur les conditions bancaires et dans ces cas-là effectivement on mettra en place ce crédit structuré mais là il y a une phase qui est en amont qui est plus importante avec un peu plus d'inertie parce qu'on est vraiment sur un financement long avec des conditions financières qui doivent être acceptées avec on doit se mettre d'accord sur qui paiera ces frais-là donc on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus d'un peu plus un peu plus structuré voilà on est sur une approche un peu différente d'un crédit documentaire ou au pied élevé on ne l'avait pas prévu mais finalement on a besoin de réseau on fait la mobilisation là vraiment intégrer un module de financement export sur une durée longue ça s'anticipe et voilà c'est quelque chose qu'on ne va pas faire au dernier moment voilà une fois que le credoc est réalisé voilà c'est quelque chose qui s'anticipe en amont parce qu'on est sur une durée longue ok c'est clair donc quel serait le montant minimal indicatif de transactions envisagées pour un credoc structuré avec financement je pense que sur un credoc de l'ordre de 300 000 euros on doit pouvoir répartir le coût parce que l'intérêt il est là il est quel est le coût derrière pour l'acheteur ou pour l'exportateur je pense qu'effectivement à partir de 200 000 300 000 euros il y a moyen de répercuter les frais voilà et c'est un investissement qu'on va considérer effectivement pour lequel on va envisager un amortissement dans la durée parce que 200 000 300 000 euros voilà ça commence à être un bien d'équipement qui se envisage comme ayant un amortissement dans la durée après il faut que le sous-jacent c'est-à-dire l'objet du credoc soit cohérent si on exporte des produits finis qui vont être vendus en l'état deux ans de financement c'est pas économiquement cohérent d'accord il faut bien qu'on soit sur une approche où on va exporter un bien d'équipement une machine outil quelque soit quelque chose qui va être intégré un processus de financement et qui va nécessiter pour l'acheteur un amortissement dans le temps voilà si on est sur des produits alimentaires du périssable il n'y a rien qui économiquement justifie qu'on soit sur un délai de financement de deux ans voilà y a-t-il des contraintes particulières pour une vente de prestations de services credoc éligible et à promouvoir pour l'interrogation alors ça aussi c'est une question intéressante puisqu'on ne l'a pas abordé dans la présentation la prestation de services effectivement vous n'avez pas de transfert de biens physiques et donc le crédit documentaire ne sera pas adapté pour de la prestation intellectuelle la prestation de services en revanche qu'on va préconiser c'est plutôt l'utilisation d'une lettre de crédit stand-by donc ce sera une procédure un peu différente il y a effectivement comme on l'a dit tout à l'heure le webinaire sur la stand-by qui est disponible où là on va expliquer qu'on peut structurer une stand-by pour le service avec des PV de réception provisoire avec des feuilles d'heures de prestations locales on peut tout à fait envisager cette démarche là par contre le crédoc lui ne conviendra pas puisque systématiquement dans le crédoc on estime qu'il y a un flux physique donc il y a un document de transport et donc sur la prestation de services ça ne conviendra pas une autre question le crédit documentaire est mis en place pour un crédit irrévocable et confirmé par la banque émettrice mais la banque notificatrice refuse de le confirmer oui ça peut être le cas c'est ce que j'évoquais tout à l'heure la banque notificatrice on peut lui demander de confirmer mais elle peut le refuser pour différentes raisons soit elle refuse parce qu'elle n'a pas de ligne sur la banque émettrice c'est ce que j'évoquais tout à l'heure il faut voir ça en amont en amont il faut interroger votre banquier quand vous êtes exportateur pour s'assurer qu'il ait à convenance à confirmer parce que soit il n'a pas de ligne il refuse soit sa ligne est déjà pleine vous savez les banques gèrent l'exposition par pays et par banque et pour éviter de se retrouver avec une exposition trop importante sur une géographie et une banque en particulier donc elles vont répartir elles vont avoir des encours et ces encours peuvent être pleins à un certain moment donc la banque notificatrice peut effectivement être amenée à refuser d'où l'intérêt encore une fois dans l'anticipation de la mise en place du Crédoc d'interroger la banque pour s'assurer qu'elle a convenance à confirmer ok donc on a une personne qui remercie pour le témoignage de Samuel Leroy et qui ajoute pouvez-vous expliquer le champ tolérance 39A dans quel cas oui ce que j'expliquais tout à l'heure c'est qu'on a par défaut je crois 10% de tolérance sur le montant expédié et le montant facturé c'est-à-dire qu'on a déjà une tolérance qui s'applique maintenant il se peut que si vous expédiez en vrac si vous ne savez pas la quantité précise qui rentrera dans le conteneur puisque parfois on a aussi cette problématique de gérer la conteneurisation de nos produits on a des conteneurs de 20 pieds de 40 pieds et parfois on ne met pas le nombre de cartons qu'on avait envisagé à la base et bien cette tolérance ça permet finalement de faire varier la quantité expédiée et le montant présenté par exemple on l'a évoqué brièvement tout à l'heure on peut avoir un credoc avec des expéditions partielles on peut avoir un credoc où vous avez une commande qui sera expédiée en trois fois ou vous avez aussi peut-être un credoc où les expéditions partielles ne seront pas autorisées ça arrive aussi et quand les expéditions partielles ne sont pas autorisées ça veut dire que l'acheteur veut recevoir la marchandise en une fois et le problème c'est que si vous n'expédiez pas tout parce que vous n'arrivez pas à tout faire rentrer dans le conteneur et bien la banque va considérer qu'il y a une réserve parce que vous avez fait une expédition partielle alors que vous n'y étiez pas autorisé et cette tolérance va vous permettre finalement d'expédier moins sans que ce soit considéré comme une irrégularité et bien sûr la facture sera elle en cohérence avec la quantité expédiée mais vous pourrez tout à fait expédier finalement que 85% de la marchandise et pas les 100% parce que ça ne tient pas dans le moyen de transport qui était convenu mais ça ne fera pas pour autant une irrégularité vous resterez avec un credoc confirmé et tout sera en ordre et en conformité dans le credoc et donc le 39A il ne concerne-t-il pas que la tolérance sur le montant de la LC pas sur les quantités non c'est sur les deux parce qu'en général on a 15 slash 15 et ça veut dire qu'effectivement c'est 15% sur les quantités et le montant puisque évidemment ça voudrait dire finalement qu'on fait varier la quantité mais pas le prix et ça n'a pas de cohérence puisque le prix unitaire négocié au contrat finalement serait différent donc non on fait varier les quantités et le montant c'est-à-dire qu'on fera varier le montant de la facture en fonction du nombre de quantités réellement expédie ok est-ce qu'il y a des pays pour lesquels tu déconseillerais le crédit documentaire alors il y a il y a des pays effectivement qui l'utilisent moins typiquement l'Amérique du Nord le Canada les Etats-Unis utilisent moins le crédit documentaire puisque le crédit documentaire il est plutôt à la base originaire de la partie Asie c'est eux qui l'ont plutôt inventé qui l'utilisent massivement ensuite on en a un peu partout dans le monde mais là on en voit le moins c'est plus sur la partie Etats-Unis et Canada pourquoi ? parce qu'eux vont principalement utiliser les stand-by les lettres de crédit stand-by donc ils auront moins une approche Crédoc et plus une approche stand-by après sinon on en voit un petit peu partout d'accord il y a certains pays qui l'imposent on avait eu l'Algérie à un moment donné exactement on a des pays qui sont sous contrôle d'échange avec des réserves de devises qui sont quand même assez limitées et qui pour éviter la fuite des capitaux conditionnent effectivement les paiements sortants à la mise en place soit de crédit documentaire soit de remise documentaire alors brièvement attention la remise documentaire d'un point de vue purement vocabulaire ça ressemble au crédit documentaire il y a quand même une différence majeure c'est que sur la remise documentaire même si les documents circulent par les banques les banques n'apportent aucun engagement elles ne sont que boite aux lettres dans une remise documentaire donc la remise documentaire même si ça ressemble d'un point de vue purement lexical ça n'a aucun élément de comparaison avec un Crédoc vous n'avez aucun engagement en remise doc donc attention c'est un premier step de sécurisation voilà mais voilà si vous avez vraiment une volonté de sécuriser à 100% votre opération export il faudra plutôt s'orienter vers un Crédoc que vers une remise doc alors il nous reste deux questions avant de clôturer le webinaire si le SWIFT doit être amendé suite non conformité du fait du client par rapport au contrat ou à la négociation qui prend en charge les frais alors bonne question souvent les frais ils sont partagés un peu comme dans la LC dans 99% des cas les frais de la banque émettrice sont à la charge de l'importateur les frais de la banque notificatrice ou confirmante à la charge de l'exportateur dans un amendement c'est souvent le cas aussi les frais sont partagés maintenant si c'est l'exportateur qui insiste pour faire amender la LC dans la négo dans le rapport de force parfois l'importateur dit ok mais dans ce cas là tous les frais de l'amendement sont à votre charge donc voilà ça dépend toujours de la relation de force qu'il y a entre l'acheteur et le vendeur celui qui exige de manière impérative l'amendement parfois peut se voir objecté de payer l'intégralité des frais donc tout dépend qui souhaite l'amendement si les deux sont d'accord pour le faire ce sera souvent des frais partagés s'il y en a un qui l'exige plus que l'autre il y a ce risque de se voir exiger de payer l'intégralité des frais de l'amendement y compris les frais de l'autre partie entre guillemets et enfin donc une dernière question Sylvain quelle est la différence entre la solution de financement présentée et un crédit documentaire réalisable par négociation dont le montant la traite pourra être négociée par l'exportateur alors oui effectivement quand on a des crédits qui sont réalisables par négociation on présente la traite et on a cette possibilité d'escompte effectivement qui correspond à peu de choses près à la mobilisation la mobilisation du crédit ça sera la même chose si ce n'est que pour la mobilisation on n'a pas forcément besoin d'une traite voilà mais effectivement quand on a un crédit réalisable par négociation qu'on a cette traite on peut procéder à l'escompte de la traite globalement il y aura peu de différences sur cette partie là par contre on aura une vraie différence comme on l'a évoqué tout à l'heure avec la clause de financement export où là par contre on sera sur un financement plutôt long voilà longue durée là l'escompte de la traite comme la mobilisation ce sera à peu près la même démarche et on sera plutôt sur une mobilisation courte de 30 jours 60 jours 90 jours mais rarement plus voilà mais je suis d'accord la partie négociation traite et mobilisation sera à peu près la même démarche si ce n'est qu'il y en a une où il n'y a pas forcément besoin de la traite l'autre s'il y a la traite c'est plus simple mais c'est pas voilà c'est pas une condition sine qua non même s'il n'y a pas de traite on ne pourra pas les deux conditions seront surtout le fait qu'il soit confirmé et que les documents soient conformes pour qu'on puisse procéder à l'escompte et à la mobilisation du credo ok alors il y a une dernière question qui est arrivée le temps de l'amendement bancaire entre 4-5 jours je pense que c'est lié au temps de oui c'est à peu près ça c'est à peu près ça le temps d'émission du MT 707 on est sur 4 à 5 jours à peu près ouais après si vraiment vous dites à votre banque non non j'ai un gros problème mon exportateur refuse d'expédier tant que j'ai pas repoussé la date là encore vous pouvez demander une priorisation de votre dossier dans ce cas là l'amendement vous l'aurez en 2 jours ou voilà peut-être pas dans la journée mais le lendemain vous aurez votre amendement bon tout dépend des périodes là encore les back-office de banque en général ils ont des délais qui peuvent être variables en fonction de la période si vous êtes en plein congé scolaire forcément il y a un peu plus de délais quand on est dans une période normale en 2 jours 1 ou 2 jours vous pouvez avoir votre amendement ok merci écoute on n'a plus de questions je pense que c'est très clair maintenant il n'y a plus qu'à pratiquer le crédit documentaire sur toutes ses formes merci beaucoup Sylvain pour la pertinence et la qualité de ton intervention merci également Samuel Hurvois pour votre témoignage entreprise je pense qu'on va clôturer la session donc vous recevrez la présentation dans quelques jours par mail et je vous invite à remplir le sondage que vous allez voir apparaître sous vos yeux suite à la clôture du webinaire et surtout à nous remonter les thématiques vos centres d'intérêt parce qu'on est en train de constituer notre programmation de rayon d'information sur 2022 donc c'est important qu'on puisse recenser vos besoins donc voilà donc on va clôturer je vous souhaite à tous une excellente journée et puis voilà je vous remercie pour votre attention et je remercie Sylvain et Samuel pour leur intervention respective merci Cindy bonne journée au revoir au revoir je vous remercie je vous remercie